C'est quand même à dire, moi, c'est mon espérance, c'est moi que je fais. Moi, j'étais un garçon, là, si tu m'as coupé de la main, mes oncles, qui sont là, tout le monde me connaît dans les moines en revoient, moi. Moi, j'étais un vieux garçon, parce que, j'ai envie de dire, c'est quoi ? Moi, j'étais le garçon le plus orgulieu du monde. J'étais un prétentieux, je me semblais avoir tout mieux que les autres, moi. Et puis, là, comme je suis arrivé dans le hospital, là, Dieu, moi, je l'ai mis de côté, parce que l'avocat, il est venu, là. J'avais une confiance à l'avocat, même pas normale. Parce que moi, j'avais une grosse confiance, l'avocat, là, moi, il me disait que tu ne rentras pas. Il me disait, c'est bon, je vais parler avec le juge. Et pour moi, je n'allais pas rentrer. Et puis, au moment du jugement, là, pour eux, ce qui était là, là, comme le juge, il a commencé à dire les sentences, j'ai commencé à tremper du pied jusqu'à la tête. Et je n'arrivais pas à me retenir. Et comme il a prononcé mon verdict, ma sentence, où c'est que j'allais y aller, là, mes jambes sont coupés et je tombais par terre. Et comme je tombais par terre, là, là, j'ai écouté le moi, mon père a dit « Non, monsieur, non ! » Mais Jules, vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est levé et il est parti. Il n'a pas voulu, écoutez, mon père. Et moi, je lui ai remords, j'ai crié pour elle, là. J'ai crié pour ma fille, là. C'est ma fille, ma fille. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont mis les meurs et puis ils m'ont emmené en prison. Et comme je suis arrivé dans la cellule, là, directement que je suis en train de la cellule, là, il y avait un petit arrêt de là. Il a remboursé un joint. Et puis, il a commencé à se mettre le joint, là, il se t'en veut. Ça va te détendre. Je ne sais pas, ça, moi, je suis à la pièce, là. Et puis, il s'est inscrit mon roi, là, en disant « Le jugement, tout à l'heure, t'as fait peur. Mais ça va être comment pour l'enlève mon église ? Parce que toi, t'étais pas froid, t'étais libre, t'étais tiète. Et puis, t'es resté sur la terre. » Et puis, à ce moment-là, je me suis remis moi-même, là, Seigneur. Et puis, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Pardon pour tout ce que j'ai fait, pardon pour tout. Et puis, le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait ? Il m'a baigné automatiquement, à la même instant, à la même seconde. Et comme le Seigneur a traversé ça au moment-là, le petit racclo qui est acconné de moi, là, Dieu, il montait moi dans le ciel. Je ne vais pas mentir. J'avais une amour pour le racclo, là, comme si j'avais l'amour de la petite, là. Je pleurais, je gêtais le petit racclo, puis je pleurais. Et puis, j'ai commencé à parler de Dieu avec le petit racclo, là. Et puis, j'ai commencé à dire, « Seigneur, envoyez-moi quelqu'un. » Je vais commencer à prier toute la nuit. Et lors de demain, il y a Marc qui est venu. Et Marc m'a donné un petit Nouveau Testament, on l'a prié ensemble. Et puis, j'ai commencé à lire. Et puis là, il y avait eu un désir pour le petit racclo, là. Je ne peux pas vous dire le désir qu'il y a eu ce petit racclo, là. Et je commençais à lire. Et puis, le soir, je priais, je me mettais le genou, puis je priais. Et comme je priais, je disais ça en temps dans la prière. « Seigneur, béni, béni. Seigneur, fais comme ça avec Lénie. » Et puis, au bout de deux, trois jours, là, qui sait qui est à genou et pour moi, 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 par Dieu ? Lénie. Et puis, j'ai vu que le Seigneur s'est avec moi par rapport dans mon problème, dans ma misère. Et puis, trois, quatre jours après, il y a un autre racclo qui est rentré dans la cellule des arrivants, là. C'est un Thaïtien, c'est un carol, c'est. Et comme il a rentré, il est rentré au pur. Il fait, je fais, tu viens de nous, tu viens de la Martigny. Je fais, mais là-bas, il y a des chrétiens. Et comme il dit ça, il fait, je sens la présence de Dieu ici. On l'a prié ensemble, on s'amène à genoux. Et j'ai commencé à évoquer Dieu, à prier Dieu. Je fais, Seigneur, envoie-nous quelqu'un. Et puis, cet esprit nous a tombé dessus. À 30 prions-langues, avec les pierres à clés, j'étais. Et Marc, il est venu m'emmener ma Bible. Et dans cette Bible-là, j'étais marqué un texte que j'avais tiré 15 jours avant. C'était marqué, peut-être sur le texte-là, « L'éternel libère les prisonniers ». Et ce texte-là, moi, j'ai compris à ce moment-là, parce que, comme je l'ai tiré, j'étais libre, j'étais pas en prison. Et là, le Seigneur m'a fait, à ce moment-là, qu'il allait les libérer. C'est pour ça, les avocats, ils ont pu faire ce qu'ils voulant, dire ce qu'ils voulant, mais les avocats, c'est Dieu qui a fait. Parce que...